Logiant, c'est une firme spécialisée en génie logiciel. On accompagne des entreprises avec l'intégration de logiciels autant sur mesure que la plateforme logicielle existante. Logiant a fait cette acquisition, cette transaction, dans les six dernières années, donc on a été quand même assez actifs de ce côté-là. Lorsqu'une entreprise décide d'aller de l'avant dans l'acquisition de nouvelles entreprises, il est à mon avis primordial de bien s'entourer afin d'éviter de commettre des erreurs qui peuvent coûter très cher. Je connais Audrey depuis assez longtemps. On a fait notre site de comptable agré au HEC ensemble. Elle a poursuivi ses études un petit peu plus que moi. Je suis allée faire mon bac en droit, donc je suis maintenant avocate également. Et j'ai une maîtrise en fiscalité, un parcours plus multidisciplinaire. Depuis que vous vous connaissez, ça vous a amené à collaborer aussi. Je vois qu'il y a Étienne qui est là. Vous êtes en collaboration dans ce dossier. Qu'est-ce qui vous différencie? La complémentarité puis le fait de pouvoir se compléter puis réfléchir des idées. Dans des transactions ou dans des acquisitions ou dans des négociations commerciales, on fait en sorte que justement les objectifs souhaités au niveau commercial soient atteints au niveau légal. Évidemment avec une équipe qui ravite autour, comme les fiscalistes, les avocats, c'est mon rôle de piloter cette équipe-là. C'est quand même deux personnes, puis il y a une belle synergie aussi. On le sent, hein? On sent cette synergie. Ça permet aussi d'avoir un bon service au client, tu sais, parce qu'il y a comme pas juste un point d'ancrage, il y en a deux. Et on a chacun nos forces. Quand Vincent me parle d'une acquisition, je pensais tout de suite comment on va la faire. Est-ce qu'on va y aller avec l'achat d'actifs, l'achat d'actions, par exemple, ou on va la placer dans l'organigramme? Mettons, toi, t'es là. T'es cette structure-là qu'on pourrait utiliser, mettons, pour toi. Avec des brefs, là. Des fois, on pense avocat, on pense juste contrat. Non, mais c'est vrai, on pense pas toujours éviter le litige. Croissance. Croissance, l'accompagnement. Je me rappelle d'une transaction où il y avait un risque quand même assez important pour l'organisation. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours le goût de foncer. Je le vois arriver, super excité, puis jeter toutes les idées sur la table en disant, j'ai une super d'opportunités! C'est un entrepreneur pure sang, donc forcément, il y a des instincts de pure sang. Mon rôle comme avocat va être de transposer quels sont les risques pour que la décision soit éclairée. Ils se prennent des frais de gestion, c'est eux qui ont les employés, c'est eux qui ont les dépenses, c'est eux qui ont plein la prise de risque. C'est là qu'il faut départager qui a le risque de la perte. C'est des gens qui me connaissent excessivement bien. On dit souvent que les entrepreneurs sont fous, puis je dis oui, alléluia, c'est une folie douce, mais extraordinaire, parce que sinon, on créerait jamais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada